Les taux sont historiquement bas, c'est le moment de renégocier votre prêt immobilier. Je vous donne tous mes conseils dans cette vidéo. A la fin de la vidéo, je vous donne un conseil personnel qui m'a permis de gagner 50 000 euros en un seul email. Je vous dis tout dans la vidéo si vous voulez en savoir plus. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et mon équipe et moi-même, nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché à Lyon, à Paris, dans toute l'île de France, dans des opérations à forte rentabilité. Et vous m'avez posé cette question en commentaire d'une précédente vidéo. Est-ce que je dois négocier mon prêt immobilier ? Quels sont les indicateurs qui me font savoir que je dois aller voir mon banquier pour renégocier et payer moins d'intérêt ? Alors, je vous raconterai une anecdote personnelle sur la négociation et la renégociation d'un de mes prêts immobiliers à la fin de cette vidéo. Pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir l'intégralité de mes conseils où je partage avec vous mes expériences dans l'immobilier et les expériences de mes clients en investissement locatif. Alors, je vais vous donner plusieurs indicateurs qui vous permettent de savoir si c'est intéressant pour vous de négocier ou pas votre prêt immobilier et d'aller voir votre banque pour remettre à plat et payer moins d'intérêt. Alors en 1, c'est la durée qu'il vous reste de remboursement à effectuer. On comprend rapidement que si vous avez fait un prêt sur 20 ans, que vous en êtes à la 18e année, qu'il vous reste deux ans à rembourser, ça ne va pas être intéressant. Il ne vaut mieux pas ne pas y aller. Ça ne servira à rien puisque vous avez fait le plus dur. Globalement, c'est intéressant de renégocier son prêt immobilier si vous êtes dans la tranche des 50 premiers pourcents de remboursement. Si vous avez pris 20 ans, au maximum, ça peut être intéressant jusqu'à 10, mais grand maximum. Il faut que vous vous trouviez dans la première tranche entre la première et la dixième année. Identique et même raisonnement, si vous avez pris un prêt de 15 ans, vous stoppez entre la première et la septième année, etc. pour toutes les durées d'emprunt. Et pourquoi ? Parce que votre prêt, il est construit de cette façon qu'au tout début, vous remboursez le plus d'intérêts et ensuite, vos intérêts en valeur, ils sont décroissants. Plus le temps passe. Donc, c'est avantageux de renégocier son prêt à l'extrême, dès le début, quand vous démarrez, s'il y a eu des grandes variations de taux immobilier ou si vous avez souscrit un prêt qui n'était pas très avantageux en termes de taux parce que c'est à ce moment-là précis que ça va être avantageux. Vous avez le plus d'intérêts à rembourser au début et ensuite, vos intérêts, ils sont décroissants, mois par mois et année par année. Donc du coup, focalisez-vous vraiment déjà là-dessus. C'est combien de temps il me reste à rembourser ? C'est le premier élément. Le second élément à regarder, c'est quelle est la différence entre le montant et le taux d'emprunt que vous avez souscrit au moment où vous avez fait votre offre de prêt et le taux actuel du marché ? Bon, s'il y a 0,1% d'écart, vous vous rendez compte que ça ne va pas être très avantageux parce qu'entre le temps que vous allez y passer et les frais de dossier qui peuvent être alloués à ça, ça ne va pas récupérer suffisamment le gain. Moi, j'aime bien dire, il faut que vous ayez autour d'un pour cent de différence pour que ce soit très avantageux. Donc si vous aviez fait un prêt à 2,5% et qu'aujourd'hui, le taux marché sur la durée que vous souhaitez, c'est 1,5, vous le savez, ça va être très intéressant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un éventail un peu moins large et être aux alentours des 0,7, 0,8. Maintenant, si vous avez entre 0 et 0,5 d'écart, pour moi, ça ne va pas être intéressant parce qu'en valeur, le montant que vous allez gagner ne sera pas suffisamment significatif par rapport à l'effort que vous allez devoir produire pour renégocier votre prêt. Le troisième élément à regarder et souvent on l'oublie parce qu'on ne va regarder que vraiment le taux d'emprunt, c'est le taux de l'assurance de votre prêt à quel taux il avait été souscrit parce que c'est l'occasion quand vous remettez tout à plat et que vous allez pouvoir négocier votre taux d'emprunt, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une délégation d'assurance, courter votre assurance tout simplement par un courtier ou vous en direct si vous allez voir un autre établissement bancaire. Et c'est vraiment le but du jeu, c'est de dire là, je vais tout remettre à plat, je regarde les deux volets, à la fois le taux d'emprunt et à la fois la partie assurance sur mon prêt puisque c'est extrêmement avantageux au moment où vous renégociez, de renégocier pour l'ensemble de ces deux éléments et c'est trop souvent oublié parce que l'investisseur va se focaliser sur le taux et quelquefois la banque se rattrape grassement sur l'assurance. Donc c'est vraiment ces deux facteurs-là quand vous décidez de remettre à plat ce sujet, il ne faut vraiment pas l'occulter et regarder ces deux facteurs. Pour finir, on pense souvent quand on dit je veux un taux plus bas à directement aller dans une autre banque. Et si vous avez l'habitude de me suivre pour ceux qui m'ont vu en séminaire, moi je dis souvent si vous voulez passer une marge dans l'immobilier et aller plus loin, vous avez besoin de partenaires financiers. Je vous déconseille souvent de faire ce qu'on appelle le saut de puce, c'est-à-dire d'aller voir une banque, tout de suite lui enlever le premier dossier que vous avez fait si vous êtes un investisseur débutant et que c'est votre premier bien pour le redonner à une autre banque, pour l'enlever, pour le redonner à une autre banque parce que vous ne fidéliserez pas. Et un des grands facteurs clés de succès dans l'immobilier, c'est d'avoir un bon partenaire financier puisque une fois qu'il vous fait confiance, ça va vous permettre d'avancer puisque sans argent, il n'y a pas de projet immobilier. Donc avant toute chose, c'est de vous poser la question est-ce que je suis un bon client pour cette banque ? Est-ce que j'ai envie de tisser une relation avec cette banque ? Est-ce que la relation avec mon banquier actuellement, celui qui m'a fait confiance, se passe bien ? Et si les taux ne sont plus du tout en adéquation avec le taux qui avait été fait précédemment, plutôt que de tout de suite enlever le dossier, aller chercher une autre banque pour faire une proposition, demandez en interne à la banque. Dites, j'ai fait un prêt il y a trois ans qui était à 2,5%. Aujourd'hui, j'ai vu rapidement qu'un taux marché était beaucoup plus bas. Est-ce qu'il est possible de revoir le taux de cet emprunt ? Est-ce qu'il est possible de faire un avenant à ce contrat ? C'est vraiment la première étape avant d'enlever l'entièreté du dossier pour aller voir une autre banque parce que ça va vous permettre de rester avec ce même banquier. Et il ne va pas forcément le prendre mal. Je veux dire, la plupart du temps, ce qu'il faut aussi que vous compreniez, c'est qu'il est salarié à l'intérieur d'un établissement bancaire. Ce n'est pas non plus son argent direct, intrinsèquement que vous touchez. Vous ne l'enlevez pas directement de l'argent de la poche. Aujourd'hui, vous lui demandez juste que le taux d'emprunt soit en adéquation avec le taux marché et que ce n'était plus le cas par rapport à l'emprunt que vous aviez fait précédemment et il y a plusieurs années. Si vraiment il est obstiné, qu'il refuse et qu'il ne veut plus entendre parler de vous et qu'il ne vous fait pas de proposition, une proposition qui n'est pas du tout ni intéressante ni agressive, à ce moment-là, oui. Mais moi, je dis, il faut toujours essayer de rester fidèle aux gens qui vous ont fait confiance parce que demain, ils peuvent vous faire confiance sur une autre opération et c'est extrêmement important de fidéliser un partenaire financier. Et pour finir, je voulais vous raconter cette anecdote personnelle. J'en parle souvent. C'est la première banque qui m'avait fait confiance, qui m'a accompagné sur des emprunts à hauteur de plus d'un million d'euros en cumulé, en ligne de crédit. Et le premier prêt que j'avais fait qui date de 3 ou 4 ans maintenant, n'était plus en adéquation avec le taux marché qu'on pouvait avoir aujourd'hui ou l'année dernière parce que je l'ai négocié l'an dernier. Et j'ai fait exactement ça. Plutôt que d'enlever l'intégralité de mes dossiers et de chercher une banque pour faire un taux plus bas, j'ai tout simplement fait un email en expliquant la situation, en lui disant le taux qu'elle m'avait fait à l'époque, en lui disant voilà le taux que je juge marché ici. Et bien, sans discuter, en un seul email, elle m'a dit je vous prépare un avenant qui va reprendre les conditions marché du taux actuel. Le gain en montant en valeur d'intérêt s'élève aux alentours des 50 000 euros en un email. Donc, cet email vaut 50 000 euros. J'ai reçu les papiers dans ma boîte aux lettres, j'ai juste eu à les signer, j'ai renvoyé et la mensualité a drastiquement baissé d'un mois à l'autre. Donc, ce qui a été extrêmement économique puisque ça a renforcé en plus le cash flow que je faisais sur cette opération en un seul email. Pour autant, cette personne avec qui j'avais tissé une relation qui m'avait fait confiance dès le début quand plein d'autres banques ne me faisaient pas confiance, je n'ai pas souhaité lui tourner le dos pour aller chercher le montant le plus agressif dans une autre banque parce que potentiellement, j'ai encore beaucoup de choses à faire avec cette banque, à faire avec cette bancaire et donc moi, je pense que la fidélité dans les affaires, c'est quelque chose qui est primordial parce que ça permet vraiment d'être en confiance avec les gens et de faire soit de bonnes opérations immobilières, soit de bons prêts et d'avoir des taux qui sont cohérents et une réactivité qui est énorme par rapport à la réactivité d'une banque lambda puisque vous le savez également si vous me suivez et vous avez peut-être déjà vécu ça, quand vous voulez acheter une bonne opportunité, la réactivité, c'est primordial et vous devez être accompagné d'une équipe réactive, d'un banquier réactif, d'un notaire réactif, d'un expert comptable réactif. Donc, je vous invite en premier lieu pour toutes celles et ceux qui suivent cette vidéo à regarder directement sur l'ensemble de vos crédits, quel est le taux, combien d'années il vous reste à rembourser et est-ce que la différence entre le taux d'aujourd'hui et le taux que vous aviez souscrit il y a plusieurs années est supérieure ou non à environ 1% d'écart et dans ce cas-là, appelez tout de suite votre banque parce que c'est le moment de renégocier votre prêt pour gagner de l'argent. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner à ma chaîne pour recevoir l'intégralité de mes conseils qui vont peut-être vous aussi vous faire gagner 50 000 euros en un seul email. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.